Adieu l'infarctus, ceci aspire la graisse de vos veines couvertes de cholestérol. Et tout cela parce que les artères sont progressivement obstruées et nous vous expliquons aujourd'hui comment éviter cela. Purifier vos artères et vos veines avec cette boisson maison est totalement naturelle. Si c'est chez Youtube au cœur du bien-être, nous enquêtons sur les meilleurs conseils santé, les meilleurs remèdes naturels faits maison pour votre bien-être. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et allez juste dans la barre d'infos, vous cliquez sur le lien, regardez toutes nos vidéos ici au cœur du bien-être pour voir toutes les vidéos que nous avons déjà partagées jusqu'ici. Alors mes amours, sans plus tarder, let's go. Les artères obstruées sont une condition causée par l'accumulation de plaques graisseuses à l'intérieur d'un vaisseau sanguin qui va au cœur ou au cerveau. Cela devient extrêmement dangereux car ils limitent le flux sanguin et empêchent l'oxygène et les minéraux d'atteindre correctement les organes et les tissus du corps. Mais il y a de bonnes nouvelles et c'est qu'il existe plusieurs remèdes naturels faits maison que vous pouvez utiliser pour remédier à cela, parmi lesquels aujourd'hui nous allons vous citer un qui vous aidera à éliminer cette condition et à faciliter le nettoyage artériel. De ce fait, nous aurons besoin de l'ail, du citron avec la pelure, de la racine de gingembre et de 2 litres d'eau. Les quantités sont vraiment aléatoires en fonction de vos goûts. Nettoyez tous les ingrédients, mettre dans une casserole et ajoutez 2 litres d'eau en remuant jusqu'à l'évolution. Immédiatement après, éteignez le feu juste avant que le mélange ait bouillé et laissez le refroidir. Buvez un verre chaque jour au moins 2 heures avant le repas ou à jeûne. La combinaison de citron et d'eau neutralise l'odeur caractéristique de l'ail. Gardez à l'esprit que, comme cela se produit avec d'autres remèdes naturels, les effets de cette boisson ne sont pas immédiats. Et vous commencerez à remarquer son effet le troisième jour de consommation. Vous devez donc être patient et le prendre selon les recommandations que nous vous donnons. Ici, c'est-à-dire, vous allez consommer pas froid, pas très chaud au point de vous brûler, mais consommez-le toujours à une température un peu élevée. Vous devez donc être patient et le prendre selon ses recommandations, c'est-à-dire, ne consommez jamais la boisson froide et ne portez jamais votre boisson à ébullition. Vous pouvez toujours le réchauffer légèrement au moment où vous voulez le consommer. Profitez des bienfaits de cette infusion puissante et commencez à sentir un corps plus sang et sans toxines, mais surtout avec toutes vos athées propres. C'était tout pour cette vidéo, mes amours. J'espère qu'elle va vous aider. Partagez la vidéo au maximum sur vos réseaux sociaux favoris afin qu'elle puisse aider bien d'autres. Si vous l'avez aimée, n'oubliez pas de la liker et de la commenter si vous avez quelque chose à ajouter, car votre avis est très important pour nous. Ça nous aide vraiment à améliorer notre travail. Et surtout, j'aimerais également lire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez ces vidéos présentement. Ça me ferait vraiment plaisir de venir laisser un cœur et de le lire. D'ici là, prenez soin de vous, mes amours. Vous savez déjà que nous partageons minimum une vidéo chaque jour. Je vous prie également d'aller me soutenir sur ma nouvelle chaîne YouTube Suzanne Bondablog afin de partager mon quotidien avec moi. Je vous laisse avec les vidéos recommandées. Bisous bisous. Bye bye.